... Faudel sort de son silence et met les points sur les i. Article publié par Espresse. Le chanteur de rail, Faudel, est sorti de son silence après la polémique suscitée sur la toile après une sortie médiatique sur la radio marocaine à soi. En effet, en réponse à une question posée par un journaliste lors d'un entretien, 3 à 5 minutes avec le président algérien, que lui dirais-tu ? Faudel avait rétorqué, viens boire un verre de thé au Maroc. C'est moi qui l'accueillerai et je te prendrai dans une montée avec une moto. En Algérie cela a déclenché de vives controverses et qui des uns ont applaudi et qui des autres ont eu vite fait de crier à la trahison, à l'insulte et de le traiter de tous les colibés, en appelant à le boycotter, lui qui a « tourné le dos à son pays et vendu son âme au royaume ». Un haro sur le chanteur en bonne et du forme est orchestré par qui vous savez. Aussi, Faudel devant l'ampleur qu'a pris cette affaire et la tournure des choses a tenu à s'exprimer dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en disant courtement sa flamme pour le Maroc, « Je suis d'origine algérienne, né en France, et marocain de cœur. Je suis un citoyen du monde. J'aime le Maroc, que vous le vouliez ou pas. J'ai une femme et des enfants marocains, que ça vous plaise ou pas. Je respecte tout le monde. Je n'ai pas du tout insulté le président algérien. Ce qui est totalement vrai. Il n'y a là, aucune insulte. Ce qui y voit là un mauvais gré de la part du chanteur de rail sont des détracteurs, poussant à une vindicte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada